Le jardin des plantes se situe au centre de Paris, au bord de la Seine. Le jardin des plantes a été créé en 1636 et ouvert au public en 1640. Le jardin des plantes a été créé pour le roi Louis XIII. A l'origine, il s'appelait le jardin royal des plantes médicinales et l'objectif de ce jardin était de cultiver des plantes médicinales à l'usage du roi et également d'enseigner aux médecins l'usage des plantes médicinales. Le jardin des plantes est le jardin des jardins puisqu'il comprend différents jardins thématiques. En tout, on a une dizaine de jardins thématiques. On compte actuellement près de 8000 espèces différentes cultivées dans les différents jardins et dans les serres. Il y a 4 serres au jardin des plantes qui permettent de présenter différents biotopes autour du monde. Et donc, on peut faire ainsi un voyage autour du monde sans quitter Paris, sans quitter le cœur de Paris, le 5e arrondissement. Le jardin des plantes est un jardin botanique, c'est-à-dire qu'il présente des collections de plantes les plus diversifiées possible. Nous avons la serre tropicale humide où nous sommes actuellement, la serre des déserts, la serre de Nouvelle-Calédonie, ainsi que la serre de l'histoire des plantes. La spécialité du jardin botanique, c'est qu'on essaye de présenter toutes les plantes de manière pédagogique, donc dans une présentation qui va apprendre quelque chose au public. Et chacune des plantes est référencée et enregistrée dans une base de données. Et chacune des plantes porte une étiquette pour que le public puisse trouver son nom. Quand on se promène dans le jardin alpin, on passe d'un massif à l'autre en suivant des petites allées sinueuses, et donc on passe d'un continent à l'autre en quelques mètres, donc on passe de l'Himalaya à la Chine, au Japon. On découvre plein d'espèces différentes, chacune dans leur milieu reconstitué. L'idée de ce jardin, c'est de présenter les plantes des différentes montagnes du monde, et elles sont regroupées par massifs qui sont consacrés à une origine géographique différente. Donc on a un massif pour les plantes des Alpes, un massif pour les plantes des Pyrénées, un massif pour les plantes d'Amérique du Nord, pour les plantes de Chine, du Japon, et ainsi de suite. On a pas mal d'espèces assez emblématiques des montagnes, des espèces particulières. Par exemple, on a les gentianes bleues, qui sont typiques des montagnes d'Europe, mais on a aussi des plantes de l'Himalaya, comme des rhodonadrons qu'on voit au fond, avec des grandes fleurs mauves, et puis on a des plantes de Chine aussi. Mettez Sequoia, c'est un arbre très intéressant, c'est un conifère, qui a été découvert dans les années 1940 en Chine. Et en 1947, il y a eu une exposition américano-chinoise, qui est allée récolter des graines, et qui a permis d'envoyer ces graines à travers tous les jardins botaniques du monde. Ce qui fait qu'on trouve une génération d'arbres, qui sont tous de 1948, qui sont plantés un peu dans tous les grands jardins botaniques du monde, dont cet arbre, ici. Nous sommes ici dans l'école de botanique, qui est un jardin particulier, qui est un peu le cœur du jardin des plantes. C'est un jardin qui a pour but de présenter la diversité des plantes, qui poussent dans les régions tempérées. Donc ici, toutes les plantes sont rassemblées par famille et par groupe de parenté, et on essaie de montrer le maximum de la biodiversité des plantes. L'idée, c'est un peu d'émerveiller le public, et donc le public qui découvre toute cette diversité, cette beauté des plantes, on espère qu'il va être sensibilisé à la nature, et donc au respect de la nature et à sa protection. Le jardin est ouvert au public toute l'année, et on accueille énormément de visiteurs de tous genres. Il y a vraiment des aimateurs éclairés qui viennent découvrir la nature spécialement. Il y a des scolaires, il y a des enseignants qui viennent avec les étudiants. Il y a aussi beaucoup de badauds qui font que passer, et des gens par exemple qui viennent faire du sport, ou par exemple du tai-chi, qui viennent s'installer dans les allées, qui présentent un lieu calme et agréable. Un véritable musée d'histoire naturelle.